C'est parti, ici à Aubagne, c'est parti entre Aubagne et Toulon. Et attention à ce nouveau ballon récupéré dans la profondeur, il est là, la Minjabala, il n'y a pas de position de hors-jeu, ça frappe, qui va passer à côté. Elle est là, la première occasion, après 6 minutes, il a failli jouer un mauvais tour à son ancien club, on en parlait, la Minjabala. C'est un bon début de match, l'ancien Toulonais, le capitaine, le centre, une nouvelle fois fort devant le but, et ce ballon qui va être récupéré, et l'ouverture du score ! L'ouverture du score après 11 minutes de jeu, à Ibran Rondani, qui a préféré contrôler, et ce ballon récupéré dans les pieds, et ça fait 1-0 pour Aubagne face à Toulon. Et attention, dans le doigt, attention, parce que là Aubagne, ils sont en feu, et Otsumo qui va se retrouver face à Simon Ternin, et qu'il a été gourmand, Otsumo. Allez, Kebassi là, pour le corner des Toulonais. On tarde un peu à le frapper, allez, Silla, le corner, la tête de Diallo, qui a tenté de rabattre ce ballon, c'est sans danger pour Gilles. On les a plutôt tentés au sol, et tout de suite, tout de suite, la contre-attaque d'Aubagne, qui ne laisse rien, et qui n'a pas ralenti le rythme. Djabala, elle était magnifique, cette passe, et derrière la frappe, c'est magnifique. Allez, c'est superbe, Lamine Djabala, qui ne frappe pas, et qui sert derrière Cédrico Tzumo. Le mouvement est parfait, et ça fait 2-0 pour Aubagne. Et depuis, Teddy Bertin, qui s'est retourné vers son banc. Il reste Belkeshin face à Djabala, il est rentré sur son pied gauche, Belkeshin, il a pu servir Silla, Silla, Kebassi là, la frappe de Kebassi là. Mouto s'est frappé, premier poteau, c'est dégagé. Rondani, qui tente de remettre dans la boîte. Nouveau long ballon, et peut-être Kebassi là, qui va pouvoir centrer, il a été prolongé de la tête ce ballon. Et derrière Diallo, ça va passer au-dessus. La tentative de contrôle, Diallo qui tente de servir Bertrand Fourrier, derrière la frappe de Kebassi là. qui va passer à côté. C'est dur, parce que là, il y a eu trois occasions franches pour les Toulonais, mais pas de but. Et Toulon qui aurait peut-être mérité de revenir avec un petit but, au moins à la mi-temps. Cette frappe de Silla qui passe à côté, juste avant la tête. Allez, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps, je pensais qu'il allait laisser dégager. Non, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps ici à Aubagne de zéro pour Aubagne, qui a clairement dominé ce premier acte. C'est parti pour cette seconde période entre Toulon et Aubagne. Et attention à Viala, qui va mettre les cannes, c'est lui qui inscrit le premier but de ce match et qui va centrer cette fois, Otsumo. La reprise qui va passer à côté. Pour envoyer un long, long ballon. Et c'est tout seul, Kouyate, ça va passer à côté. Incroyable, personne n'est monté sur Moussa Kouyate. Long ballon de Gomez. Silla, oui, bon contrôle de Keba Silla, qui tente de se remettre sur son pied droit. Il faut frapper Keba. Ça se ferme un devant lui. Grosse, grosse défense d'Aubagne pour l'instant. Fourier, la frappe, qui va passer juste au-dessus. On regarde ce Koufran et je finis ma petite anecdote. Koufran facilement capté par Simon Terninck. Ballon récupéré, Abdoulaye Diallo, dos au but. Qui resserre Sadio, Abdoulaye Diallo. La tentative de tête, une fois, deux fois. Diallo qui a été amené au sol. Et derrière, la possibilité de frappe de Gafour. Ok, fait un véritable numéro. Allez, le bon centre. Kouyate qui va peut-être remettre de la tête. Et ce ballon, il a tenté directement de la mettre au fond. Et c'est terminé. C'est terminé, défaite de zéro du Sporting. Ici, sur la pelouse d'Aubagne. Les Toulonnais qui n'auront pas vraiment cru dans ce match. Et Aubagne qui est de nouveau leader de la Nationale 2.